Vous écoutez notre spécial consacré à ces personnages de l'histoire qui avaient deux foyers, deux femmes, parfois deux familles. On parle de François Mitterrand avec vous, Stéphane Bern, et avec vous, Catherine Ney. Oui, Catherine Ney que vous connaissez tous, parce qu'éditorialiste à Europe 1 et pendant des années est témoin des coulisses du monde politique. Sans trop m'avancer, chère Catherine, ce monde politique n'a aucun secret pour vous. Et en parlant de secret, François Mitterrand et son double foyer a longtemps été un secret d'État bien gardé. Est-ce que pour vous aussi, c'était un secret ou comme Jean Édernalier qui a commencé à le révéler, vous étiez au courant, mais on n'en parlait pas ? Comment vous l'avez appris ? Comment ça s'est passé ? En fait, toutes les journalistes, nous l'avons appris, elle aurait des années 80, avant son élection même de 80. Parce qu'avant, sa liaison avec Anne Pinjot, personne ne le savait. Et moi, je me souviens qu'en 76, je déjeunais un dimanche avec une amie à Saint-Germain-des-Prés sur les trottoirs. Il faisait soleil, il faisait beau et tout d'un coup, sur une table à côté, il y avait Mitterrand avec une jeune femme brune, un jeune garçon et j'ai su après que c'était le jeune frère d'Anne Pinjot et sur la table, une poupée qui devait avoir 15-16 mois. Je pense que c'était, vous voyez, en juillet 76. Et alors, Mitterrand était face à cette petite fille, dessinée sur la table des canards. C'était un dialogue entre elle et lui, on sentait un amour fou. Tous les gens regardaient ça, vous voyez, mais personne ne pouvait penser à l'époque que c'était, cette petite fille était une vendange tardive du candidat de la gauche. Vous voyez, personne ne s'est dit, c'est sa fille. Et puis, peu à peu, vous voyez, vers les années 80, quand on voyait les socialistes, on disait, c'est bizarre. Quand on monte avec le premier secrétaire dans sa voiture, il y a un canard en plastique derrière. Qu'est-ce que ça fait ? Enfin, on se posait des questions. Mais en 80, on savait qu'il y avait cette vie double. Mais personne, mais personne n'en parlait. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé mon livre, Le noir et le rouge, je le savais. Mais à l'époque, c'était un consensus entre, on ne parlait pas de la vie privée. Et d'ailleurs, qui aurait pu en parler ? C'est une époque où il n'y avait pas de press people. où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Où il n'y avait pas de tweets. Mais des ennemis, des opposants politiques auraient pu utiliser cet agon. Mais ça, ça en dit long sur le changement des mentalités. Aujourd'hui, ça serait immédiatement utilisé. Et même moi, ne pas en parler dans mon livre, aujourd'hui, ça serait une faute. Vous voyez, je n'en ai pas parlé alors que je le savais. Et qui a mis le premier le doigt dans l'engrenage ? Alors moi, je me souviens, quand j'écrivais mon livre, il y avait Jean-Edernaillé qui m'appelait. Elle me disait, est-ce que tu sais que Mazarin, là, je vais sortir ? Moi, je n'avais qu'une peur. Parce que je dis, si lui, il sortait ce brûlot, est-ce que tu sais que Mitterrand n'a pas été blessé à la guerre ? À l'épaule, comme il le dit. J'ai interrogé huit maîtresses. Elles disent, mais non, il a une verrue à l'épaule, il n'a pas de blessure. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, il est très surveillé par Mitterrand qui en avait très peur. Et donc, non. Mais ce que vous dites, c'est que Mitterrand n'a même pas eu besoin de négocier le silence des journalistes. C'était vous-même une autocensure, en fait. Il y a eu une autocensure. Et surtout, vous voyez, par exemple, en 82-83, il était président. Et un jour, je vais un samedi matin au Bon Marché. Et puis, je traverse et je passe devant un magasin de chaussures pour enfants. Et machinalement, je regarde dans l'adventure et je vois quoi ? Mitterrand avec Mazarin, vous voyez, qui essayait des chaussures. Mais voilà. Tranquillement, il ne se cachait pas. Mais moi, je me disais, bon, il n'y avait pas les portables pour faire une photo. Si j'avais appelé un photographe, qui aurait passé la photo ? Ce n'est pas Paris Match. Personne. Et puis, il n'y avait pas la presse people. Je vous dis donc, Mitterrand a été le dernier président à pouvoir vivre, selon sa guise, à sa liberté, sans être trahi, sans être poursuivi par les médias. Mais est-ce que ça ne les a pas libérés, le fait qu'il y ait cette annonce, qu'on raconte la vie de Mazarin ? Moi, j'ai en mémoire, 96, les funérailles, par exemple, de François Mitterrand. L'élégance de Daniel Mitterrand. Je veux dire, elle était l'élégance et elle ne pouvait pas, elle avait été mise devant le fait accompli. Bon, et Mitterrand a choisi lui-même Paris Match pour officialiser en 94 l'existence de Mazarin avec cette photo soi-disant volée, mais tout à fait arrangée. Il l'a voulu à l'époque. Il l'a orchestrée cette révélation. Il l'a orchestrée, et Mazarin, d'ailleurs, le dit dans plusieurs livres, porter ce secret, ne pas dire qu'elle était la fille d'eux, elle ne porte pas son nom, bien qu'elle ait été reconnue. C'est une forme de punition du père, de ne pas avoir été le père au moment, vous voyez ? Parce que derrière tout ça, on voit deux femmes, mais pour elles deux, et Daniel, et je veux dire que Mitterrand était un homme que ma grand-mère qualifiait de bête à chagrin pour une femme. Parce que Daniel, vous savez, il y a une biographie de Daniel Short, qui est un anglais, qui a réussi à faire parler Daniel. Et elle lui disait qu'à peine mariée, elle avait 19 ans, et bien quand elle disait à son mari, mais tu rentres quand ? Il lui demandait, mais tu n'as pas à me demander, je veux dire, je rentrerai quand je voudrais. C'est-à-dire comme il était toujours parti à droite à gauche, quelquefois même, et j'en ai plusieurs témoignages, il oubliait de lui donner de l'argent. Donc elle en a bavé des ronds de chapeau avec lui, vraiment. Et donc, elle n'a pas divorcé parce qu'à l'époque, on ne divorçait pas. Mais Anne Pinjot, elle avait 19 ans, et c'est le père de Mazarine, qui jouait au golf avec Mitterrand à Osgore, qui lui dit, écoutez, ma fille va faire ses études à Paris, jetez-y un coup d'œil. Mais c'était la maître dans les mains d'un prédateur. Et elle leur envoie dans toutes les lettres, vous en avez cité une, il commence à lui écrire en 62, elle a 19 ans. Et puis en 63, un peu plus, il lui envoie des livres, il veut discuter, il l'emmène se promener. Puis peu à peu, vers la fin 63, il lui dit, comme je me sens bien avec vous, 15 jours sans vous voir, c'est le malheur. Et à Noël 63, il lui dit, mais vraiment, être séparé de vous, 15 jours, c'est horrible. Et elle, elle lui dit, mais moi, j'ai essayé à Noël de ne plus, de vous oublier. Et alors, on voit en 64, là, il y a une montée. Il lui écrit pratiquement trois fois par semaine. Et on sent que l'homme lui fait part de son désir. Et il la chauffe à blanc, voilà. Et on voit que le flirt a commencé et tout ça. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en mai ou en avril, mai 64, elle a 21 ans, c'est-à-dire, elle est majeure. Eh bien, ils font une soirée, ils fêtent l'anniversaire. Et je pense que là, c'est la première fois qu'elle se donne à lui. Et le lendemain, dans les lettres, il continue à lui écrire. Mais là, il lui dit tu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Bon, mais ça a été un prédateur. Il l'a vraiment cherché. Vous en parlez d'ailleurs dans vos mémoires, dans vos souvenirs, souvenirs. Vous en parlez. Et d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à lire votre livre qui est passionnant, Souvenir, souvenir, publié chez Robert Laffont. Franchement, c'est un bonheur d'entendre Catherine Ney nous raconter. Sur François Mitterrand, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux qu'en invité. Surtout les présidents, il suffit de demander à Catherine Ney. Eh bien, on fera Pompidou la semaine prochaine. On reviendra. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage Société Radio-Canada,